Salut à tous, c'est Christophe et pour aujourd'hui on va parler d'épannage et que doit-on faire quand un PC ne démarre pas. Alors tout d'abord, je dois modifier mon espace pour le travail. Une table, un tournevis cruciforme, un trombone et de la machine en question. Alors voilà, la bête, elle est là, elle est censée ne pas démarrer, donc pour les besoins de la vidéo, je vais utiliser une tour qui fonctionne normalement, mais vous montrer étape par étape ce qu'on va faire pour savoir ce qu'elle a. Donc on récupère la tour et on va regarder tout d'abord. On va vérifier les USB à l'arrière, de vérifier qu'il n'y ait pas une saleté qui est connectée dessus ou tout simplement une clé USB qui serait abîmée à l'intérieur. USB à l'arrière, s'il y a des USB à l'avant, les USB avant. Mais en l'occurrence, voilà, on les vérifie ici. Donc la partie visuelle. Deuxième étape, on va ouvrir l'ordinateur. Ordinateur ouvert, processeur, RAM, alimentation, carte graphique s'il y en a une. Ici, on va donc tester le bloc d'alimentation. Si quand on appuie sur le bouton, la machine ne s'allume pas, c'est qu'on a peut-être un problème avec la principale source d'alimentation qui est le bloc d'alimentation. Donc première chose à faire, on va le déconnecter ici de l'ordinateur. On va déconnecter aussi s'il y a un câble qui arrive sur la carte mère à quatre broches ou à huit broches sur les cartes mères plus récentes. Ça vous demande en plus d'énergie. Et on va récupérer la partie la plus large. Donc le test du trombone est assez simple. Sur cette partie-là, il y a toujours un fil vert, comme on peut voir ici. Et il est souvent à côté d'un fil noir, les deux côtés, peu importe, c'est de la masse. Donc notre objectif, ça va être avec le trombone, pour faire le test et savoir si l'alimentation s'allume, c'est de relier le fil vert à un fil noir. Donc pensez toujours à déconnecter le courant, bien entendu, quand vous faites toutes ces manipulations-là. On va les relier. Et grâce à ce test, on va alimenter le bloc d'alim. Et s'il démarre, c'est que l'alimentation est capable de démarrer. Donc quand elle était branchée, elle ne démarrait pas. Et que vous la débranchez et que vous utilisez la technique du trombone, elle démarre, à ce moment-là, on peut estimer que le bloc d'alimentation n'est pas en cause. Si avec ce test-là, votre alimentation ne s'allume pas, c'est le bloc d'alimentation qu'il faut changer. Donc on a décelé la panne. Par contre, moi, en tant que dépanneur en informatique, je viens toujours pour ce genre de panne-là chez mes clients, avec un bloc d'alim et éventuellement une carte graphique. Donc ici, on va passer au test de la carte mère, au démarrage, sans le bouton d'alimentation. Donc on voit qu'il y a plusieurs petits fils qui arrivent sur un connecteur qui s'appelle JFP1, ici, et qui correspondent donc à la diode d'alimentation, la diode du disque dur, le bouton power, celui qu'on va tester, et le bouton reset qu'on a en dessous. Donc si vous n'êtes pas sûr, consultez la doc de votre carte mère. En général, il y a souvent écrit le modèle de la carte mère, quelque part sur la carte mère. Vous pouvez aller voir sur Internet, ce connecteur-là, comment est réglé chacun des picots. Donc là, pour mon test, c'est celui qui est en haut à droite, que je vais débrancher, donc qui correspond bien au power switch, et sur lequel je vais réalimenter l'ordinateur. Et là, utiliser le tournevis, afin de relier manuellement les deux côtés du connecteur. Ici, on voit que la machine s'allume, et donc du coup, ce qui veut bien dire que le bouton power serait en cause si elle ne s'allumait pas avant. Alors, petit truc et astuce là-dessus, ça m'est déjà arrivé, cette histoire de connecteur de bouton power qui ne marchait pas. Donc j'ai juste inversé le switch reset avec le bouton power, et j'ai expliqué qu'on pouvait donc démarrer la machine avec le bouton reset au lieu du bouton power. C'est un dépannage qui évite de changer toute une tour, juste en intervertissant deux fils. Donc deuxième test, c'est celui-ci. Le dernier test, en fait, si ça ne démarre toujours pas de cette manière-là, alors on va continuer normalement sans le bouton power connecté, et on va faire ce qu'on appelle le minimum vital, c'est-à-dire qu'une machine est censée démarrer, carte mère, processeur, RAM. Donc on peut tout déconnecter. Et à ce moment-là, on va déconnecter l'intégralité des SATA. On va déconnecter l'intégralité des alimentations. Donc on déconnecte tous les SATA, on déconnecte toutes les alimentations qui donc arrivent à différents endroits, soit de cette manière-là. Ici, l'alimentation du lecteur CD, s'il y en a un, et l'alimentation du disque dur. Voilà, ce qui nous permet d'isoler complètement la carte mère, le processeur et la RAM de tous les autres périphériques de l'ordinateur. Ici, si on a une carte graphique, on peut aussi la retirer si on a effectivement une carte graphique intégrée. Si ce n'est pas le cas, on laisse la carte graphique. Moi, encore une fois, je viens et je change la carte graphique avec une carte graphique fonctionnelle pour être sûr que ce ne soit pas la carte graphique qui soit en cause. Pour des questions de RAM aussi, bien souvent, je ne laisse qu'une seule barrette de RAM sur la tour avant de faire ce test. Et donc du coup, on va réalimenter l'alimentation et utiliser le tournevis pour tester le démarrage de l'ordinateur. S'il démarre, on va pouvoir rebrancher tout au fur et à mesure pour déceler quelle était la pièce qui faisait court-circuit ou qui empêchait la machine de démarrer. Donc le test pour une machine qui ne démarre pas se termine ici. On aura pu repérer si c'est le bloc d'aliment qui est en cause, si c'est le bouton d'alimentation qui est en cause ou si c'est une pièce liée à la carte mère qui est en cause. Et voilà, ce petit test ou cette série de petits tests va vous permettre d'avoir un diagnostic sur votre machine assez rapidement et vous pourrez aller à votre magasin favori d'informatique acheter la pièce qui est défectueuse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous et à vous abonner à ma chaîne pour d'autres informations encore plus utiles. N'hésitez pas à regarder une de mes autres vidéos et ou si vous n'êtes pas déjà, à vous abonner à ma chaîne.